bonjour à toutes et tous donc bienvenue dans notre live facebook du mois de mars nous avons choisi donc de vous parler de la grossesse par rapport à ce mois qui est donc un mois qui marque le printemps donc l'arrivée progressivement des beaux jours et de toute cette vie qui va se mettre en oeuvre donc au niveau de cette nature merveilleuse on commence à voir quelques petites fleurs voilà donc ce mois très très prolifique qui est aussi emprunt de genèse donc de créativité d'engendrement et donc pour démarrer sur sur ce thème de la grossesse on va d'abord partir de ce principe de préparation donc préparation à la grossesse de plus en plus souvent les couples se prépare à cet événement et le programme ils sont dans un projet de naissance et bien sûr pour le faire de manière harmonieuse nous avons des outils qui vont pouvoir nous accompagner sur le plan émotionnel bien sûr et sur le plan parfois même physique au niveau de la détente alors pour donc partir sur sur ce thème de préparation il y a toute cette pression que l'on peut se mettre parfois et il ya surtout le fait également d'arriver à être dans cette attitude de bienveillance avec soi de préparation de son esprit de son corps de se mettre véritablement dans cet état créatif dans cet état de de mettre au monde engendrer ce petit être qui va arriver ce projet de couple dans cette union qui va se produire entre entre deux individus deux univers qui vont se rencontrer pour former un troisième univers un moment magnifique donc ce commencement qui est un moment tout à fait précieux de la vie de cette première cellule qui va donner un petit être qui sera donc à nouveau venu sur sur cette merveilleuse planète alors pour prendre soin de soi prendre soin de son corps et nous avons un remède dont on vous a déjà parlé qui est le remède des accoutumances que je vous montre ici que vous connaissez donc comme je vous le disais déjà des accoutumances que nous allons à la fois respirer et à la fois boire donc synergie olfactive pour donc les huiles essentielles pour se mettre donc en réceptivité et puis les fleurs évidemment de pulvérisation 3 à 4 fois par jour pour véritablement faire un travail de fond voilà pour faire un travail de fond et des accoutumances parce que il est bien bien sûr avant avant ce projet de naissance avant cette conception même de se séparer de mauvaises habitudes quelles qu'elles soient ça peut être évidemment la cigarette que l'on sait très nocive par rapport à l'enfant donc si bien chez la maman que chez le papa il est bien de préparer son corps et de se libérer de ses toxines donc toxines dues à la cigarette ou bien encore au sucre ou encore à l'alcool voilà donc toutes ces tous ces toxiques qui vont faire que notre corps ne sera pas forcément dans un équilibre idéal pour la pour l'accueil de ceux de ce petit être donc le composé des accoutumances est très très important par rapport à cette période et va accompagner généreusement donc le couple donc mère et père ensuite nous avons pour prendre soin également de notre bien-être ces huiles farfalla dont nous avons également déjà parlé et là nous avons choisi donc immersion dans le bien-être pour créer cet état de détente de lâcher prise de redonner de la circulation de la fluidité dans le corps donc pareil pour se mettre toujours en réceptivité en équilibre en harmonie lâcher prise et se mettre dans cet état véritablement de bienveillance avec soi ensuite nous avons trois fleurs qui peuvent accompagner ce projet de naissance dans l'idée de cet enfant que nous allons donc construire si nous avons du mal à à avoir donc un enfant bien que l'on ait pu vérifier qu'il n'y ait aucun problème ni chez ni chez la maman ni chez le papa et que la problème est plutôt psychosomatique nous allons avoir trois fleurs qui vont pouvoir nous accompagner dans dans ces moments là dans cette notion de création qui vont être élixir florale de pastèque alors la pastèque que vous allez visualiser tout en haut voilà donc pastèque qui va nous permettre véritablement de se préparer à cette à cette création de l'être en réceptivité par rapport donc à à l'enfant de donner au corps la vitalité l'énergie nécessaire pour 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 cette procréation nous allons avoir également l'élixir floral de filier alors filier c'est une fleur qui va nous permettre de véritablement prendre je dirais la la maîtrise sur notre corps c'est à dire que l'on va pouvoir avoir cet état de conscience et de pouvoir avoir la la maîtrise le mot juste la main mise sur les processus donc physique du corps pouvoir les contrôler pouvoir les appréhender c'est une fleur qui est très intéressante pour justement ces processus physiologiques en oeuvre lors donc de cette préparation du corps donc à recevoir cette première cellule et on le voit dans ce fruit donc le fruit du figuier qui est qui est plein de graines et c'est une c'est une un fruit qui peut qui ne peut exister que par la fédente fécondation des fleurs par un petit insecte et on est vraiment là dans une procréation déjà rien qu'au niveau donc de cette fleur qui ne peut de ce fruit qui ne peut exister qu'avec cet insecte qui qui va le polliniser le féconder et voilà on voit vraiment cette caractéristique de même que l'on a dans la pastèque toutes ces graines en vrai toutes ces fleurs dont on va parler sont des fleurs qui sont issus de plantes de fruits qui sont des fruits généreux ronds donc plein de graines et qui visiblement évidemment conviennent particulièrement à cette à cette période le figuier donc je vous disais tout à l'heure et ensuite nous allons pouvoir accompagner ces deux fleurs de l'hélicite fleurale de courgettes donc le grenadier nous l'avons je me trompe nous l'avons ici et donc la courgette nous l'avons ici alors cette belle fleur de courgettes que l'on connaît que l'on peut parfois même cuisiner et l'on voit bien toute cette générosité dans cette dans cette fleur dont ce fruit donc la courgette est une fleur de de création dans le sens moi je dirais de d'engendrer d'être porteur véritablement d'un projet et cette fleur va évidemment dans cette notion de projet de conception de projet de naissance être d'un accompagnement magnifique donc ces trois fleurs courgettes pastèques figuier véritablement quand le couple souhaite avoir cet enfant à ce véritable désir la programmer c'est vraiment dans son projet de couple et ça ne vient pas c'est un petit peu compliqué ça prend du temps donc ces trois fleurs vont vraiment accompagner si bien l'homme que la femme dans cette dans cette période donc qui est véritablement délicate et d'harmonie entre l'homme et la femme pour cette cet enfant qui va qui va venir qui va choisir ce couple pour être là pour pour être présent dans un monde futur quand nous avons cette préparation et que là donc la belle nouvelle la belle annonce se fait de la grossesse donc on peut vérifier que l'on est véritablement enceinte nous allons pouvoir donc nous accompagner d'un composé qui est le composé grossesse voilà que nous avons présenté sous forme de gouttes qui peut se présenter également sous forme de spray ou bien également donc sur érable alors juste un petit rappel par rapport aux élixirs floraux vous savez qu'ils sont préparés majoritairement sur alcool donc sur cognac c'est comme ça que le docteur bac a préconisé la formication d'un élixir floral que ce soit des fleurs de bac ou des fleurs contemporaines chez deva et lorsque l'on prend donc la dose ou maximale de 16 gouttes par jour qui représentent donc 3 à 4 gouttes 3 à 4 fois par jour d'un élixir floral nous sommes sur l'équivalent d'un fruit mûr ingéré c'est à dire la digestion d'un fruit va générer dans l'organisme autant d'alcool que notre dose journalière d'élixir floral ou de composé floral alors évidemment si l'on souhaite avoir donc une consommation de zéro alcool nous avons cette solution de la sève d'érable composé sur sève d'érable qui va se prendre dans la foulée dans le sens où on va finir le flacon commencer le flacon et venir c'est ce qu'il est conseillé généralement même pour un remède sur sur alcool sauf que pour le conserver alors qu'un remède sur alcool se conserve naturellement à l'extérieur le composé sur érable va se préserver au réfrigérateur et se consommer dans le mois qui suit alors vous l'avez donc vous avez donc plusieurs plusieurs choix pour pour prendre ce remède ce remède grossesse est un remède un composé floral que nous allons pouvoir utiliser du début à la fin de la grossesse suivant le besoin de la maman ça peut être uniquement sur le premier trimestre plutôt sur le deuxième encore sur le troisième donc c'est vraiment à la demande au besoin en fonction de son état émotionnel du déroulement de la grossesse alors les différentes fleurs qui le composent on va retrouver donc deux fleurs dont nous avons déjà parlé mais nous allons commencer par le l'aquilée rose voilà cet aquilée rose qui compose ce composé grossesse pour l'idée de la protection protection de la de la maman dans cette période de la grossesse où on peut vivre une hypersensibilité être dans un état émotionnel exacerbé je dirais dans tout le corps change cette impression hormonale donc on a vraiment notre corps qui est en plein bouleversement notre esprit bien sûr un donc tout bouge tout change à l'intérieur de soi et nous pouvons nous sentir plus vulnérables qu'à l'ordinaire donc la la fleur d'aquilée rose va véritablement l'élixir nous accompagner dans ces moments où l'on se sent comme une éponge émotionnelle on a l'impression que tout nous touche que nous absorbons tout et cette hypersensibilité qui peut nous faire aussi pleurer facilement rougir facilement on est j'ai tendance à dire moi parfois comme un verre de cristal et la moindre chose en fait va nous impressionner et nous faire réagir donc pour être protégé se sentir en harmonie danser dans ces moments là l'aquilée rose est tout à fait bienvenue aquilée rose qui qui vient donc de la famille des aquilées et qui tient son nom l'aquilée les aquilées on va faire le composé protection tout à l'heure d'achille vous savez donc ce guerrier grec qui utilisait cette cette plante d'aquilée pour enduire ces guerriers les protéger et bien sûr réparer leurs blessures on parle du talon d'achille voilà où d'où vient ce nom des aquilées ensuite nous allons dans ce composé retrouver l'élixir floral de courgettes dont on a parlé tout à l'heure alors la courgette voyez c'est la fleur que l'on peut utiliser donc avant quand on est dans ce projet pour véritablement concevoir l'enfant et puis lorsque l'on est enceinte c'est une fleur qui va nous accompagner pour nous donner de la vitalité de l'énergie d'être toujours dans ce dans ce cette notion de créativité d'engendrement de de projet qui grandit en nous ce projet qui est l'enfant qui l'enfant qui qui va arriver plus tard donc c'est une fleur qui va vraiment apporter cette cette vitalité cette énergie elle va s'accompagner agréablement du grenadier grenadier que l'on a vu tout à l'heure cette fleur rouge que l'on voit tout en haut donc renadier c'est un fruit qui est connu depuis depuis très très longtemps qui est porteur de générosité dans toutes ces graines qui qui sont à l'intérieur donc de richesse et de prospérité grenadier qui va permettre à la femme un grand équilibre équilibre parce que la femme va être dans cette notion de création si bien de l'enfant donc elle peut être sur un son projet personnel donc de de créativité au projet d'enfant mais aussi de se donner de créer de co créer dans le monde dans la société dans la vie et d'offrir toute sa générosité toute sa créativité au monde mais quand ces deux univers se coexistent et doivent s'équilibrer puisqu'on est à la fois donc enceinte on devient mère et en même temps voire on a parfois même déjà des enfants et en même temps nous avons donc notre vie professionnelle notre vie extérieure où là on est aussi dans ce don dont cette générosité dont cette créativité cet équilibre que l'on que l'on offre au monde de notre essence même de femmes grande fleur de la femme donc le grenadier et bien quand on est donc en en déséquilibre par rapport à ces deux pôles ce pôle extérieur et ce pôle intérieur donc de la famille de la maison on va pouvoir utiliser le grenadier pour nous harmoniser donc durant la grossesse cette fleur va nous permettre de nous sentir en équilibre entre ces deux mondes entre ces deux pôles le pôle professionnel est vraiment ce pôle de la famille de mon hébreu on dit la maison c'est baït un baït bête c'est le bc et c'est la femme c'est c'est le c'est l'intérieur c'est donc la femme qui est le réceptacle et qui prépare ce nid qui est la maison donc si bien son nid intérieur que le nid qui est la maison à recevoir à recevoir l'enfant alors grenadier voilà pour cet équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur cette action de mettre au monde un projet un enfant et un projet donc de souffrir d'offrir sa créativité à l'humanité ensuite nous allons retrouver la pastèque pastèque que nous avons évoqué tout à l'heure dans cette préparation avant donc l'arrivée même de l'enfant pastèque qui va accompagner merveilleusement la courgette redonner pareil vitalité énergie et qui va permettre à la femme de s'aimer de s'apprécier dans ces changements qui sont là au quotidien puisque son corps change de jour en jour avance de jour en jour vers ce terme qui qui est l'accouchement et certaines femmes ont du mal avec cette image avec l'image qu'elle 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 présente qu'elle qu'elle voit dans la glace lorsqu'elles sont enceintes donc pour s'équilibrer s'harmoniser dans cette période s'aimer retrouver cette énergie cette vitalité la pastèque va nous accompagner parfaitement dans ces moments donc voyez courgette pastèque famille des curcubitaceae dans ses fruits généreux qui sont pleins de graines comme on le disait ensuite de quoi nous allons avoir le tilleul élixir floral de tilleul qui est un élixir merveilleux dans ce composé tilleul c'est une grande fleur de la féminité également cette plante même cet arbre même est symbole de féminité c'est un arbre que l'on a retrouvé de depuis très longtemps qu'on voyait devant les maisons qu'on voyait dans les cours de ferme sur les places de villages et c'est un arbre qui est en lien avec avec le côté ancestral on peut parler de transgénérationnel ce lien avec les ancêtres et ce côté doux protecteur généreux chaleureux on voit donc dans cet arbre cette signature on a ce côté rond cet arbre un qui qui est très très épanoui qui a cette forme ronde avec des feuilles en forme de coeur et puis cette fleur qui est qui a une odeur si douce si si agréable mielleuse et cette cette fleur va nous permettre vraiment de faire ce lien ce lien mère-enfant dont ce lien de la de la de la transmission de se sentir en lien avec cet enfant que l'on porte mais c'est ce lien aussi aux racines aux ancêtres le fait de se réunir sous cet arbre sous ce tilleul c'est la réunion du clan donc il ya ce côté clanique avec avec cet arbre et qui porte vraiment cette énergie des ancêtres qui nous qui nous portent qui nous accompagnent et qui nous aide véritablement dans ce lien mère-enfant et si bien dans ce processus de grossesse de engendrement que plus tard dans tous les liens de la vie entre la mère et l'enfant que ce soit l'enfant bas âge la maman qui va repartir sur un travail qui va laisser son petit donc qui va avoir du mal à quitter ce lien avec son enfance et c'est être en lien garder le lien mais de manière harmonieuse et ne pas sentir la coupure l'abandon alors voilà pour nous accompagner toute notre vie dans ce lien mère-enfant élixir floral de tilleul cette cette fleur cette fleur magnifique donc ce composé grossesse comme je vous disais et va nous servir à toutes les périodes à tous les moments de de la grossesse dont lorsque nous en aurons besoin tout simplement très très beau composé composé que l'on peut utiliser chaque fois que nous sommes également porteurs de projets donc là nous sommes dans ce projet d'enfant mais ça peut être un projet tout tout créateur tout porteur de projets peut bénéficier de de ce composé ou plus particulièrement donc de la fleur de la fleur de courgette ensuite par rapport à cette période nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure avec l'aquilée rose la protection donc c'est une période où nous avons besoin d'être protégés comme je vous le disais avec ces aquilées dans ces moments où l'on se sent plus vulnérables les aquilées du composé protection dont nous avons déjà évoqué l'utilisation je ne le vois pas là d'autres d'autres fois va avec ces trois aquilées nous permet de nous sentir dans cette bulle cette bulle protectrice sans nous couper pour autant du monde on parle de petites on belles de protection comme une un petit parapluie un oui tous ces ces petites fleurs qui sont je j'y arrive pas toutes serrées les unes contre les autres donne cette impression de de petits parapluies protecteurs donc l'aquilée rose je vous en ai déjà parlé c'est cette protection dans l'hypersensibilité aux influences aux idées cette sensation d'être comme une éponge de prendre sur soi et de d'être dans cette émotivité cette cette ces émotions exacerbées l'aquilée blanche est une protection qui va être plus axée sur l'environnement protection environnementale se protéger du bruit des odeurs fortes et on sait durant la grossesse que ce sont des choses qui peuvent nous perturber de bien sûr des pensées négatives dont des ondes électriques électromagnétiques de toutes ces perturbations environnementales là nous aurons l'aquilée blanche qui va entrer en oeuvre et puis l'aquilée jaune nous permettra elle comme nous nous sentons agressé donc dans notre sensation de protection nous permettre de nous sentir en harmonie et de ne pas nous replier trop sur nous un l'aquilée rouge cela qu'il est jaune pardon cette cette ce réflexe que l'on a quand on se sont agressés c'est de d'avoir tendance à se replier sur soi donc ces trois fleurs voyez donc vont nous permettre de véritablement nous mettre dans un état de bien-être et de ne pas nous sentir agressés par par notre environnement bien sûr durant la grossesse dans tout ce processus avec toutes ces transformations dans le corps le ventre qui 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 grossit qui s'arrondit la colonne vertébrale va avoir tendance à changer de d'axe de position et il peut bien sûr s'avérer que nous ressentions des tensions des douleurs des courbatures des contractures et bien des temps de corporel évidemment va nous permettre de nous soulager vous savez un effort dont on a déjà parlé de nous apporter avec l'arnica qui va travailler sur tout ce qui est choc à répétition et nous permettent aussi donc de nous régénérer va nous permettre de d'être plus 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 à l'aise là le pissenlit et va nous apporter légèreté souplesse va nous aider à quitter cette vous savez cette notion de trop faire donc pour être plutôt dans le bien faire donc souplesse légèreté on va décristalliser les tensions du corps avec le pissenlit et enfin le poirier qui va nous permettre justement d'agir sur cette structure de la colonne vertébrale et nous permet le poirier aussi de nous protéger de tous les conflits qui peuvent être présents de nous dans notre environnement et de nous apporter beaucoup de paix donc dans cette période de grossesse est important alors voilà on va être aussi bien dans son corps va veiller à cela d'être bien dans son corps tout en étant bien dans son esprit et de faire l'essentiel de le faire avec souplesse légèreté d'éviter de se mettre aussi trop de trop de pression trop de tension mentale évidemment qui vont rejaillir sur sur notre corps et puis quand nous arrivons sur le terme de la grossesse sur la fin avec comme je vous le disais ce ventre qui s'arrondit il est parfois difficile d'avoir un sommeil réparateur puisque la position devient devient compliqué le bébé a tendance aussi à appuyer légèrement sur l'estomac donc la maman commence à se sentir un peu en difficulté avec son corps pour trouver une position de repos agréable confortable alors évidemment il peut arriver que les nuits sont un petit peu agité et perturbé et là nous avons notre composé j'y arrive c'est un peu compliqué notre composé nu paisible évidemment qui va permettre d'harmoniser le sommeil et bien sûr je parle du troisième trimestre mais ça va être tout le tout le temps évidemment de ce processus de grossesse c'est ces trois fleurs alors après nous allons préparer véritablement en s'approchant véritablement du terme la venue de ce de ce petit être avec cette tension qui va se présenter juste avant l'accouchement on va être bien sûr dans une certaine fois dans des émotions de tension de peur on a le remède assistance dont on a parlé très souvent ce remède d'urgence que l'on va utiliser évidemment tout au long de la grossesse quand nous aurons des périodes de stress intense ou des parfois de mauvaises nouvelles des moments de la vie qui vont nous créer du stress des tensions importantes on le sait assistance va nous apporter cette ce lâcher prise par rapport par rapport au stress nous permet de nous rééquilibrer de retrouver un centre de nous apaiser de nous calmer tout au long de la grossesse alors on a aussi une crème qui est la crème assistance cette crème est tout à fait intéressante par rapport à cette période de grossesse elle est très appréciée des sages-femmes qui la conseille largement donc si bien durant ce processus de grossesse à la fois en préparation en massage du périnée mais également directement sur sur les temps sur un plexus solaire veillé pour avoir cette action de détente par rapport à des stress intense que nous apporte également bien sûr le remède que nous avons à ingérer donc cette crème va nous accompagner tout au long du processus de grossesse on va pouvoir l'utiliser directement sur le corps évidemment nous sommes sur une base jojoba carité donc c'est une base très douce on est aussi sur une crème bio donc bio avec cette labellisation éco certes que nous avons également sur toutes nos fleurs et surtout les tous les outils que nous pouvons vous apporter chez des rats et on aura également une autre crème dans durant la grossesse que nous allons pouvoir utiliser qui est la crème équinaflore la crème équinaflore va pouvoir nourrir ce ventre qui s'arrondit c'est une crème qui va régénérer réparer donc on peut l'utiliser en prévention des bergetures directement sur sur le ventre directement sur la peau la crème équinaflore qui va donc tonifier la peau la régénérer la réparer la préparer voilà c'est de crème donc qui sont des atouts très très intéressant crème assistance crème équinaflore le spray assistance nous avons vu donc des temps de corporelle nous avons vu une paisible et alors me revoici nous avons eu un petit souci technique une coupure j'ai pu pour donc ce temps de durant ce temps de coupure voir quelques commentaires alors nous avons eu un témoignage justement donc positif évidemment pour la l'arrivée de l'enfant en préparation avec les fleurs que je vous ai déjà cité on me citait également le composé assistance à donner avec les trois fleurs courgette pastèque et figuier pour les moments donc de préparation dans ce projet dans ce projet de naissance et une question était posée à laquelle donc j'ai répondu avec la personne qui est une personne qui demandait justement que peut-on faire lorsque il n'y a aucun souci pour avoir un enfant mais que malgré ça l'enfant n'arrive pas qu'on n'arrive pas à avoir cette cette annonce de la grossesse alors vous avez bien compris que nous avions ces trois fleurs courgette pastèque et grenadier qui va nous accompagner qui vont nous accompagner pardonnez moi alors pour continuer nous étions dans ce dans cette préparation quand le moment arrive quand le moment arrive de partir donc accoucher si bien pour le papa que la maman évidemment nous allons pouvoir utiliser le composé assistance et puis dans les quelques semaines qui vont qui vont quelques jours même qui vont précéder l'accouchement nous aurons quatre autres fleurs qui pourront être intéressante avec l'élexir floral de chicorée alors l'élexir floral de chicorée cette très jolie fleur bleue que vous connaissez que vous connaissez sans doute que l'on voit parsemé au bord des chemins l'été est une une plante que l'on connaît depuis très très longtemps on utilise sa racine en suicide année ses feuilles donc pour pour des salades chicorée chicorée c'est une une fleur qui va nous donner la capacité à à l'amour inconditionnel véritablement de cette notion du du don de soi de donc de cette notion d'être dans dans le don les bras ouverts à offrir véritablement cet amour que l'on peut avoir à l'intérieur de nous et ça c'est en équilibre bien sûr c'est c'est là c'est propre à la femme à la mère à l'homme évidemment mais dans cette notion du don de de sourire à à l'autre et d'être dans cet amour inconditionnel sans sans rien retenir sans chercher à garder quoi que ce soit dans dans cet amour on dit quand on n'a pas tout donné on n'a rien donné c'est vraiment dans en cela qu'on a qu'on a cette signature de la chicorée en déséquilibre on va avoir tendance à retenir à vouloir avoir cette cet amour pour soi à garder de l'amour pour soi ou à chercher à obtenir de l'amour pour soi donc on peut être parfois dans un dans un chantage pour obtenir cet amour on va donner mais à condition de pouvoir recevoir en retour c'est un peu ça la chicorée donc dans ces quelques jours juste avant la grossesse l'idée là c'est de ne pas retenir ce bébé qui est sur le point de venir au monde donc de se laisser aller à ce don et de laisser arriver l'enfant de ne pas vouloir souhaiter le garder encore quelques temps pour soi à l'intérieur de soi donc c'est vraiment dans cette notion d'offrande d'ouverture que nous allons pouvoir nous accompagner de chez corée si l'on sent que l'on a un petit peu de mal pense dans ce moment là dans cette période là ensuite évidemment c'est quelques jours qui vont précéder l'accouchement voire même les semaines précédentes nous pouvons être dans cette notion de peur de peur d'accoucher de peur d'avoir mal donc là on connaît bien cette fleur des peurs connues des peurs que l'on peut nommer avec minulus pour nous donner ce courage de dépasser cette peur d'aller d'aller vers vers ce cheminement vers ce moment de l'accouchement en confiance et aider véritablement par le par le minulus enfin dans cette période là nous avons toute la préparation toute la préparation de l'arrivée de l'enfant et pour nous aider dans cette période de changement on a vu tous les changements du corps qui s'opère chez la femme les changements sur le plan émotionnel dont nous sommes dans une période de mutation je pourrais j'en pourrais dire cela et cette notion de vulnérabilité également on l'a vu avec les fleurs de protection avec les aquilés le noyé va nous permettre de nous sentir protégés dans cette période également on voit la signature du noyé de ceux de cette noix de ce fruit qui contient de cernon un peu comme comme le cerveau humain et ce cerveau c'est ces deux hélisphères où l'on retrouve donc dans ce fruit de la noix est protégé par la coque donc c'est être protégé le noyé dans les périodes dans les périodes de changement dans ces périodes de changement nous pouvons nous sentir également vulnérables et enclin à ne plus être sur notre écoute mais à avoir tendance à nous laisser influencer par les autres donc là dans ces quelques jours ou dans cette période de préparation à l'accouchement c'est rester sur ses choix sur son ses désirs profonds et ne pas se laisser influencer par l'entourage tout en se sentant protégé et tout en laissant aussi derrière soi le passé des schémas erronés c'est le briseur de chêne le noyer donc c'est une fleur qui va apporter un véritable accompagnement dans ce moment là un bel accompagnement et puis enfin scléranthus scléranthus grande fleur d'équilibré qui va nous permettre d'être dans la capacité à décider à décider très vite à choisir très vite quand on est dans cette ambivalence entre le blanc le noir le rouge le noir etc cette ambivalence que l'on a le choix entre deux avec scléranthus et surtout dans ces moments de vulnérabilité on va passer par des états on va osciller entre différents états de façon très très fréquente donc c'est pour apporter un équilibre sur le plan de l'humeur sur le plan général équilibre avec scléranthus et cette capacité à réagir et à faire des choix rapides parfois il faut il faut prendre vite la décision de partir de partir accoucher il faut pas tergiverser il faut y aller dans scléranthus pour l' équilibre en général ces quatre fleurs donc chicorée limulus noyer scléranthus qui nous accompagnent dans ces quelques jours qui précèdent l'accouchement et puis l'arrivée à la maternité on va pouvoir continuer bien sûr à s'accompagner du remède assistance les premières contractions arrivent et là si bien pour le papa que la maman évidemment ce remède assistance va pouvoir être associé à la crème assistance que nous avons vu tout à l'heure toujours mais là pour masser le ventre de la maman pour l'apaiser on va pouvoir également associer le remède des tentes corporelles dans cette période des contractions et là le papa s'il est présent va pouvoir être à côté de la maman et masser lui même le ventre de la maman l'accompagner l'aider dans ce moment là donc crème assistance remède assistance détente corporelle dans ces quelques heures qui précèdent véritablement l'accouchement ce temps des ce temps des contractions alors je vous ai dépeint voilà donc ce processus de de création de d'engendrement de mise au monde de ce projet qu'est l'enfant et bien sûr dans les dans les dans d'autres moments ou dans d'autres articles dans d'autres lives nous pourrons aller plus loin et vous parler évidemment de l'enfant de la petite enfance voire de l'accouchement alors je je suis à votre écoute pour pour des questions s'ils si vous souhaitez en poser donc après cette interruption voilà pour l'instant je ne vois rien si vous avez des questions vous savez vous pouvez continuer à les poser après donc la fermeture de ce live et je vais vous remercier vous souhaiter une excellente journée vous remercier de nous avoir suivi dans cette dans cette présentation avec ces outils merveilleux c'est ces belles fleurs qui nous accompagnent au quotidien quelles que soient les périodes de notre vie très belle journée à tous au plaisir de vous revoir sur sur un prochain live ou à d'autres occasions à très bientôt merci infiniment au revoir je regarde si je vois merci merci à vous sont des merci à très bientôt je sais plus comment